Et salut à tous les amis, c'est Freezy, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur The Seven Daily Cine de Grand Cross. Les gars, j'espère que vous vous portez bien. Pour ma part, ça va super et on se retrouve aujourd'hui pour, peut-être, vous l'avez vu dans le titre, une vidéo tuto comment battre le roi démon sans Albedo. Les gars, je ne vais pas vous mentir, j'ai vu beaucoup de commentaires qui disaient le mode est pay to win, il y a beaucoup de choses à changer. Oui, il y a des choses à changer, mais je vous ai dit que c'était une question de temps et d'heure. Évidemment, les joueurs qui allaient être avantagés pour pouvoir faire rapidement le mode, c'était les joueurs très haut niveau qui ont plus de 10, 11, 12 millions de cc de box et qui ont les personnages récents. Et pour les joueurs un peu plus lambda, il va falloir patienter jusqu'à ce qu'un perso ou une potentielle méthode puisse apparaître. Et c'est en menant mes petites recherches que je suis tombé notamment sur la chaîne du frérot Gao, G-A-R-W-G-A-W-R, pardon, Grand Cross, qui a montré que, voilà, lui, il n'a pas joué Albedo, il y avait moyen de le faire sans. Du coup, je me suis un peu renseigné pour voir ce qu'il était possible de faire pour vous, tout simplement, sachant que la vidéo était en anglais, il n'y avait pas forcément de commentaries, c'était des petits textes à droite à gauche. Et aussi sur d'autres vidéos, il y avait des essais, mais sans plus. Et du coup, je me suis dit, le frérot Gao, il a l'air d'être sérieux dans ce qu'il a fait. Vu que c'est un anglophone, je vais le citer dans la vidéo, déjà, son lien vers sa chaîne YouTube est en description, n'hésitez pas à aller vous abonner, les gars, tout simplement. Il fait du bon boulot, mine de rien, il propose des bons tutos. Et je me suis dit, pourquoi pas être la passerelle entre les anglophones et les francophones, et de vous proposer aussi un peu, à ma sauce, ce que j'ai pu en conclure des différentes teams que j'ai pu voir passer, que j'ai pu voir chez Gaour, et que j'ai pu tester moi aussi. Donc, dans les teams qu'il y a à jouer, vous allez voir que ça nécessite quand même des bons stuff. Par moment, il y a des persos qui ne sont pas vraiment remplaçables, encore une fois, mais qui, à l'avenir, il y aura sûrement un perso qui permettra de le remplacer. Mais dans tous les cas, dans la team qui vous est proposée, le seul perso qui sera super, 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 super indispensable, c'est Meliodas 3D. Bon, c'est un perso qui peut rank-up ses cartes, qui peut enlever les postures, qui est très, très fort. Il y a un autre perso qui peut être très, très importi, je vais y arriver, très important aussi, c'est Escanor LR, mais bon, généralement Escanor, vous pouvez le dropper assez rapidement, il me semble qu'il est même donné de mémoire, à moins que je raconte n'importe quoi. Mais en tout cas, le perso est facilement invocable, et ce n'est pas cet aspect qui va être important, mais très clairement, tout son passif. Bon, je vous propose qu'on aille analyser maintenant un peu ce que je vous propose au niveau de ce tutoriel. Je l'ai mis en accéléré comme ça, je vais être concret, concis, précis, et on ira droit au but. Donc, oui, moi, vous allez me dire, Freezy, encore une fois, t'es avantagé, t'es C5 et tout, regarde tes stats. Même pour un C4, ça passe. Dans les commentaires que j'ai pu voir, dans les vidéos que j'ai pu voir, il y avait des gens qui disaient très clairement qu'ils étaient C4, et qu'ils arrivaient à le faire avec ce genre de team. Il faut juste que tous vos persos soient niveau 100, et que vous ayez des bons persos sub, qu'ils soient niveau 100, 6 étoiles rouges aussi. On est parti donc tout de suite pour le commentari. Donc, je lance la vidéo, vous allez voir qu'au niveau des teams, il y a la team A et la team B, c'est logique. Première chose à savoir, c'est la team humain. Comme vous pouvez le voir, vous allez devoir jouer, en fait, sur la phase 1 du roi des mondes, vous devez jouer des types de cartes précis. Et je parle bien du roi des mondes en Infernal. Il vous faut jouer, par exemple, des postures, des bonus, des soins, des attaques, des malus. Et si vous jouez une team humain, pour activer le passif de Escanor, vous vous êtes donc limité forcément à jouer que des humains. Et, mine de rien, dans les persos humains, on peut retrouver toutes ces capacités-là. Et dans les capacités qu'on peut retrouver, il y a Escanor qui possède un malus, une attaque. Arthur qui possède une posture, une attaque. Je vais y arriver, c'est quoi son nom ? Kizuna qui possède une attaque et un boost. Et il y a aussi Lilia qui possède un soin et une attaque qui retire les jauges de coups ultimes à partir de la level 2. Et donc, en fait, si j'aligne tous ces persos humains, c'est parce que déjà, Arthur, les gars, il est incroyable. Il fonctionne super bien avec Escanor, surtout qu'en face, le boss va vous mettre plein de malus. Kizuna, elle cleanse les malus. Elle octroie des boosts de stat offensives lorsqu'elle rank-up sa main en attaquant. Et vous allez voir que le fait qu'elle augmente vos stats offensives, c'est très important. Pourquoi ? Parce qu'il y a une attaque du Roi Démon. Si jamais vous avez une augmentation de stat offensives, elle va vous permettre tout simplement de ne pas vous faire taper et vous faire supprimer des cartes. Il y aura écrit raté, si jamais vous avez une augmentation de stat offensives. Donc, à ce niveau-là, vous en doutez, elle est assez intéressante. Mais si vous ne l'avez pas, vous pouvez la remplacer alors par un perso qui possède un boost bleu qui augmente vos stats offensives et qui peut être humain. À ce niveau-là, je pense que vous avez un certain choix. Et même dans le pire des cas, si ce n'est pas un perso humain, mettez juste un perso qui peut augmenter vos stats offensives dans ce genre de situation. Ensuite, moi, j'ai ramené Lilia. Pourquoi ? Parce que Lilia, comme je vous l'ai dit, elle a un soin. Et ce qui peut être intéressant avec elle, c'est qu'elle augmente aussi, mine de rien, le taux de perfo. J'ai juste décidé de prendre Lilia parce que c'était un perso assez lambda qui a du soin. Mais dans les persos humains que vous pourrez trouver avec une compétence verte, une compétence de soin, il y a Zanely. Voilà. À partir de là, au niveau des stuff, notre but, en fait, avec cette team, c'est vraiment juste de faire la roue des types sur la phase 1. Ça ne va pas être notre DPS. Donc, ils sont tous en HPDF. De toute façon, je pense que je vais le montrer assez rapidement. Mais même s'ils sont en HPDF, on prend une bouffe attaque. Voilà. Comme vous pouvez le voir, ils sont tous en HPDF. Et pour le set d'artefacts, alors je vous conseille de prendre le numéro 38 parce qu'il augmente tout simplement les PV des alliés humains de 7% et vous prenez moins 10% en mono-cibles. Mais si vous ne l'avez pas, mettez juste des sets de... Enfin, des cartes qui peuvent vous donner le plus de stats possible ou alors un autre set qui peut fonctionner avec les humains. Concernant la deuxième team maintenant, on va passer sur l'équipe B, vous allez voir que c'est mieux de jouer cette team-ci. C'est une team assez spécifique, mais vous allez voir que, encore une fois, ça peut être important parce que dans la team, on a, encore une fois, une compétence de chaque type d'attaque. On a Melodas qui a deux attaques, Diane qui a une posture, Gloxigna qui a du soin vert, Gozer qui a un malus, qui a un rank-up. Donc, on retrouve tous les types de cartes possibles parce que vous allez voir que, contrairement à la team Albedo, sur cette team-ci, on va beaucoup switcher entre nos deux teams. Ça va être très, très important. Et surtout, on aimerait aligner des Seven Deadly Sins et des commandements pour Melodas parce que Melodas, dans cette team, lui, il est stuffé en attaque dégâts crit, Sariel Link pour taper le plus fort possible pour pouvoir tout simplement stacker un maximum possible les passifs grâce à ses alliés Seven Deadly Sins ou commandement au démon. Et donc, ici, la team, on va dire, elle est assez pas fixe dans le sens où vous pouvez faire varier certains persos mais elle est assez intéressante ainsi. Pourquoi ? Parce que, Gozer, tout simplement, il rank-up. Si vous n'avez pas Gozer vert, vous pouvez mettre le rouge. Il fait pareil. Gloxigna, il a du soin et surtout, très important, le soin de Gloxigna en level 3, il vous immunise au débuff. Et ça, c'est très, très important parce que le roi démon, il adore Med-Adeh-Debuff surtout avec sa SP qui applique Trou Noir et qui est très, très, très pénible. Diane, en plus, elle va augmenter les dégâts infligés grâce à sa relique. Si vous n'avez pas la relique, c'est pas bien grave, vous allez voir. Mais surtout, elle a une SP qui soigne et elle a une posture qui réduit les dégâts subis sur les alliés ce qui est très, très intéressant. Au niveau des stuffs, vous allez voir que, voilà, Gloxigna, je le fais passer en HP Dev et tous les autres. Pareil, c'est de l'HPDF sauf Med-Udash qui est en attaque dégâts crit. Pour le set d'artefact, je vous conseille de mettre le numéro 18 si vous l'avez et réduis les dégâts subis par les alliés Seven Deadly Sins. Si vous ne l'avez pas, mettez le set 40 ou 41, quelque chose comme ça Qui fonctionne aussi pour les 7 Deadly Sins Ensuite, on se lance dans le combat Et là, vous allez voir que C'est pas qu'on va pas rigoler C'est juste que ça va être un peu plus costaud Ça va être très très vite assez solide Donc première chose à savoir, c'est que peu importe votre classe de combat Le roi démon va forcément commencer A partir de là, j'ai envie de vous dire, vous pouvez pas faire grand chose Il va vous taper Donc vous tanquez, tranquillement Franchement, vous n'avez pas à vous soucier des dégâts Et ici, ce qui va être très chiant à faire C'est de vous préparer à la règle Comme vous pouvez le voir, il vous demande des cartes précises La règle, c'est sur votre deuxième tour Je vous conseille à tout prix de faire la première règle Sinon, ça va très très vite devenir chiant comme combat Vous allez me dire, oui Freezy, mais là par exemple Il te propose d'utiliser deux malus et un bonus Tu n'as pas ça dans ta main J'ai envie de vous dire, oui les gars C'est vrai, je n'ai pas ça dans ma main Alors, ce que je vous conseille de faire Si vraiment il vous demande trop de cartes chiantes C'est de relancer le combat Dites-vous, pour arriver sur cette run Où j'ai pu vous la record et vous la partager Ça m'a pris pas mal de temps Je ne sais même pas si, ouais, normalement c'est la bonne run Mais ça m'a pris énormément, énormément, énormément de temps Je pense que là, en plus c'est une run encore Qui n'est pas optimisée, de mémoire Mais en tout cas, votre tour 1, il ne bougera pas Vous allez taunt, sauf si c'est demandé dans la règle Et vous allez utiliser deux compétences d'attaque Une de Kizuna, histoire d'avoir le boost de stat offensif Et une de Lilia, ce que je vous conseille de faire Ici, Arthur, je vous conseille d'avoir sa relique Elle est quand même assez importante Mais j'ai vu que je n'avais pas de carte Malus Du coup, j'ai quitté Et là, en fait, vous allez voir que Je suis sur mon logiciel de montage, les gars Ça va être très très long rapidement Je vais relancer, je vais relancer encore Je vais relancer encore Et encore Et encore Et encore C'est long Jusqu'à arriver, bah, jusqu'à une bonne run Et je pense que c'est notamment Cette run-ci, de même temps, je ne suis plus sûr Mais vous allez voir que Ici, bah voilà Il me demande un Malus, une attaque, un Malus On va le laisser faire Nous, on fait notre tour 1 classique Mais ce qu'il va falloir C'est chater sur votre deuxième main, en fait Tout simplement Là, il me faut un deuxième Malus Je le sais J'en ai pas Bah, je quitte encore Vous allez voir, c'est long à ce niveau-là Relancer Ça peut prendre du temps Mais bon L'important, c'est de le passer J'ai envie de vous dire Peu importe l'ACT que ça vous coûte En attendant L'avantage C'est de le réussir Par rapport à un joueur Qui ne peut pas le faire Donc ici Hop On y retourne Dites-vous Il a été très chiant avec les règles Chez moi Vous pouvez chater Et il vous demande Une carte différente à chaque fois Ou alors Vous pouvez vous taper comme moi Des runs Et des runs Et des runs Où il vous demande des cartes en double Que vous n'avez pas forcément Que ce soit des Malus Ou des choses Et là vous êtes baisé Ici Enfin Il me propose trois cartes différentes Je dois Boost Malus Et Cleanse Donc vous vous en doutez C'est les cartes que je vais garder dans ma main Et mon tour Bah je vais Posture Tapez avec Izuna Et tapez avec Lydia Histoire d'éviter Faut vraiment taper avec Izuna Il faut le faire Histoire d'éviter de se manger Cette fameuse attaque Qui peut vous supprimer des cartes Ici Bah voilà Il vient nous taper Arthur Qui fait dodo Il prend ses patates Et là Regardez C'est cette attaque Vous voyez Elle a raté Parce qu'on a un boost de stat offensive Donc sur votre tour 1 Vous devez Les gars Vous devez S'il vous plaît Tapez avec Izuna Ensuite Bah vous faites votre roue des types Classique j'ai envie de vous dire Où là Hop Je me boost Escanor Plus 1 Et en fait Quand vous allez faire ça Vous allez lui réduire ses stats défensives Et vous allez lui augmenter les dégâts Infligés Sur cette phase Et ce qui est très important Lorsque vous complétez une règle en entier Mais ça je vais pas revenir Parce que ça a été expliqué Surtout dans le premier tutoriel C'est que Si vous faites la règle complète L'ennemi va être ritourdi Donc il va pas vous taper Et en plus Vous allez rencuper votre main Et ça C'est très très intéressant A partir de là Une nouvelle règle va s'activer Soit Petit 1 Vous avez de quoi faire avec la team humain Pour compléter la règle Vous restez Si vous n'avez pas de quoi compléter la règle avec la team humain Généralement A ce moment là Ce que je vous conseille de faire C'est de Switcher sur votre team 7 deadly sins Là Je me dis Je peux tanker On y va Et surtout Très important Ce que je fais C'est que je lui réduis Sa jauge de guil team Avec Lilia et avec Arthur Parce que mine de rien Il peut vous mettre de grosses patates Avec sa SP Et surtout sa SP en fait Elle vous grise plein de cartes Et ça c'est très très chiant Donc ici Je peux tanker Il me balance pas sa SP Je suis boosté Je me dis ça peut le faire Chill Et à partir de là Et à partir de là Bah vous le voyez J'avais plus de boost de stat offensif Avec Kizuna Donc j'ai perdu des cartes Heureusement pour moi J'ai rechopé Une carte d'escanor Mais dites vous bien Que si Vous avez une carte de Kizuna Utilisez la dès que vous pouvez Le boost de Kizuna Dours deux tours Vous êtes assuré Que lorsqu'il va utiliser sa carte Elle va rater Sinon vous allez vous faire supprimer des cartes Ici Tranquille Je me dis C'est pas grave J'ai chaté J'ai chopé les mêmes bonnes cartes Je joue mes cartes Et vous vous en doutez Qu'est-ce qui va se passer derrière Bah je vais avoir un rank up Ici Wilde il fait sa vie Il va le taper Bam J'ai un rank up Et là je me dis Ok Il y a des règles en face J'ai pas les bonnes cartes Qu'est-ce que je fais Je switch sur ma team 7 Deadly Sins Là c'est giga important de switcher Sur votre team 7 Deadly Sins Les gars Parce que tout simplement Vous avez des cartes Que vous pouvez garder Pour le boss Justement Et vous allez pouvoir aussi Rank up déjà Au moins une fois Votre team 7 Deadly Sins Donc Évidemment Je vous conseille de le faire Ici malheureusement Vous allez voir que Je me mange une spé Et Gozer meurt Ah là 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 Donc Dès qu'en fait Le boss a sa spé les gars Fuyez Le mieux c'est de rester Sur votre team Qui retire des jeux Joku ultime Là je vous ai dit Switcher sur votre team 7 Deadly Sins Oui il peut être là Si le boss n'a pas sa spé Mais moi j'aurais dû rester Et Taper avec ma Ma humain Comme ça je lui retire sa spé Et seulement quand C'est le moment de la règle Là je passe sur ma 7 Deadly Sins Pour faire la règle Donc à partir de là Bah vous connaissez la chanson Les gars J'ai encore une fois Je pense un bon tour Voilà Là je fais le tour Je lui retire sa spé Donc forcément Il ne me fait rien Problème Il me supprime mes cartes Et il me demande Malus Attaque Soin Bon J'ai ce qu'il faut Je reste avec la humain Je l'étourdis Et là on est au même stade Vous voyez On lui a rédit deux fois Oula On lui a rédit deux fois ses stats Ce qui est excellent Et là je me dis Ok Je dois Malus Malus boost Je me dis Je peux tenter avec la humain De toute façon En face il a la spé Donc je dois A tout prix lui supprimer la spé Je vais posture Je fais des bails Et là je me dis Ok Problème Je vais utiliser deux malus Je n'ai pas deux malus Donc à partir de là Vous savez ce qui va se passer Je vais faire la règle Mais En partie Je me dis Je vais aller chercher la spé des scanners Ça peut être intéressant à faire Et Tant pis Je peux pas avoir la règle C'est comme ça Mais Je peux au moins Faire une partie de cette règle Si vous la faites pas entièrement Vous allez quand même Vous manger Bah là vous voyez un petit boost C'est juste que Vous allez garder vos corrosions Et le boss il va pouvoir vous taper Je me dis Nique sa mère J'ai l'aspect de scanners Donc je peux faire des dégâts Ma team elle tank Donc J'ai un son à level 3 J'ai pas de quoi me soucier Donc en fait C'est à vous de voir Comment est-ce que vous devez switcher Entre vos deux teams Si vous avez de quoi retirer la jauge de coup ultime C'est pas encore la règle Et que le boss il a sa spé Vous restez sur votre humain Vous essayez de retirer la spé Mais de l'autre côté Si vous voyez que Il a pas sa spé C'est le moment de la règle Et que vous pouvez La compléter avec votre 7 daily sins Ou avec votre humain Bah vous prenez la team Avec laquelle vous pouvez faire la règle Et Vous enchaînez tout simplement Ici je me dis Le boss il a 3 réductions de stats Qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je passe sur la 7 daily sins Je tente la humain Je me dis Non nique sa mère On part full humain Les gars Et là je me dis De toute façon je lui retire l'aspect Il est low life Mais comme vous pouvez le voir La corrosion elle me fait un peu mal Je me dis C'est pas grave Je peux tanker la corrosion Le plus important C'est que mes persos ne meurent pas ici En plus j'ai un soin level 3 Ça peut le faire Donc je reste Mais je me fais supprimer des cartes Dont le soin Et là je me dis Bah je suis obligé de passer sur la 7 daily sins Et je suis obligé de tenter de taper le mec Donc je me dis Allez on va faire la règle en partie Malheureusement Parce que j'ai pas de quoi tout respecter Mais on va essayer de quand même faire des bails On fait la règle 2 sur 3 Histoire de pas trop douiller Hop Je tape Et là A skip il a une sentence Bon la sentence c'est qu'il applique des flammes J'ai envie de vous dire Ok Mais ce qui est très très important Comme vous pouvez le voir sur la team 7 daily sins C'est que malgré mes malus J'ai Gloxigna Et j'ai Melio Et l'avantage avec ces deux persos C'est que Melio Il clean sa malus sur tout le monde Et que lui Une fois qu'il a sa magie de toute création Il se clean entièrement Donc il peut taper Et donc à partir de là Bah vous vous en doutez Ce que je vous conseille de faire C'est que vu que le boss est tellement diminué Vous pouvez taper avec Meliodas Et Voilà 3 millions 7 C'était une level 3 Mais dites vous que dans votre cas Si vous balancez vos deux levels 2 Ça sera pareil Vous allez quand même tuer le boss A partir de là On passe sur la phase 2 Et là vous allez voir Que la phase 2 Tout à coup c'est plus la même La phase 2 les gars Le boss joue maintenant Sur vos rangs de compétences Pour les règles Donc ici Comme vous pouvez le voir Il me demande de jouer Des levels 2 X 3 Et là Et là vous allez voir À quel point Gozer Est super important Les gars Gozer Va vous permettre De rank up vos persos Histoire de préparer des level 2 Et Aussi Très important Diane va jouer un grand rôle Parce qu'elle va pouvoir posture Pourquoi c'est important Que Diane puisse posture Et qu'elle prenne le focus Parce que le roi démon S'il vous balance une monocybe Sur cette phase Il vous dérange vos compétences Donc autant vous dire Que si vous avez prévu des level 2 Sur un perso Et qu'il se mange une monocybe Et qu'il se fait dérange ses cartes Vous êtes dans la merde Surtout qu'à priori La première règle Du roi démon Sur la phase 2 Je vous conseille de la faire Parce qu'en fait Vous allez accumuler Beaucoup trop de corrosion Et si vous les gardez Jusqu'à la prochaine règle Vous allez prendre Beaucoup trop cher Donc c'est vraiment mieux De les cleanse Sur la première règle Et en plus Ca vous permettra De rank up votre main Comme ça Si jamais il vous demande Des level 3 Vous êtes assuré aussi Si vous demandez Des level 2 Vous êtes assuré aussi Et si vous demandez Des level 1 Vous avez juste à jeter Quelques level 2 Ou level 3 Que vous avez en trop Tellement vous en avez Et vous allez avoir Des level 1 Qui vont rentrer dans votre main Donc ici Je posture Je rank up Gozer Et je me dis Qu'est-ce que je peux faire Est-ce que je rank up Gozer Non je vais déplacer Diane Pourquoi ? Parce que Diane Avec sa mono cible A partir de 4 jauge De coups ultimes Elle retire Une jauge de coups ultimes Au boss Et ça c'est très très intéressant Parce que si jamais A un moment Le roi démon Il a sa spé Bah nous on va pouvoir La cleanse tout simplement Ici Vous allez vous dire Freezy t'es baisé T'as que 2 level 2 Oui c'est vrai les gars J'ai que 2 level 2 Mais encore une fois C'est ici que Gozer Est intéressant Parce que Gozer Avec son invasion level 2 Il va rank up Tout votre main Et à partir de là Même si j'utilise Une level 1 Par exemple Les cartes de Gloxigna Je peux Comme vous pouvez le voir Respecter la règle Sauf que là Comme un gros con Qu'est-ce qu'il se passe ? J'ai utilisé Une attaque level 2 De mes ludas Donc Je me rends compte Que finalement Je me fais moi-même Bait par mes choix Parce que ça devient Une level 3 Donc j'aurais peut-être Pas dû utiliser La carte de mes ludas Du coup là Je relance gentiment Le jeu Histoire de Revenir dans le combat Et refaire le tour Correctement Donc Level 2 Melio Level 2 Gozer Level 2 Gloxigna Ça me permet Comme vous pouvez le voir De faire la règle Et avec la règle Qui est faite Bah bam Le boss Il est étourdi Et a une grosse réduction Et on lui augmente Ses dégâts infligés A partir de là Bah voilà Il me demande Des level 3 Des level 2 Des level 2 Qu'est-ce que je peux faire ? J'ai beaucoup de trucs De level 3 en main Bah je vais m'en débarrasser Dans ce cas-ci J'ai un level 3 De Gloxigna Je vous conseille de claquer Pourquoi ? Parce que comme je vous l'ai dit Il vous soigne Il applique une immunité Au debuff Et il enlève vos malus Donc c'est tout bénef J'ai envie de vous dire Et je me dis L'aspect de mes ludas Dans ce cas-ci Est-ce que je la balance ou pas ? Je check ma humain Au cas où je peux faire la règle Je peux pas faire la règle Donc je me dis Bon on va posture On va soigner avec Glox Et on va balancer l'aspect Parce que l'aspect Elle me prend de la place Dans la main Et le boss Il me demande des level 3 Mais il me demande Beaucoup de level 2 Et pour le moment J'ai pas beaucoup de level 2 Donc ici Bah comme vous pouvez le voir J'ai immunité au malus Donc je dors sur le boss Je prends une patate Je me fais des ranks Et là Je prends une A ou E Je me dis Ok J'ai deux cartes level 2 Je peux faire la règle entière Sur la deuxième règle De la phase 2 Si vous pouvez pas faire la règle C'est pas un souci Mais Comme vous pouvez le voir Là le roi démon Il a toute sa jauge de coup ultime Donc je dois à tout prix taper avec Diane Afin d'éviter qu'il me balance sa spé Parce que sur cette phase 6 les gars L'aspect C'est une A ou E Qui peut vous one shot Moi je pense que j'ai fait l'erreur Un moment de ne pas faire attention à ça Et je me suis fait one shot Je sais pas si ce sera dans cette game précise Mais il y a un moment où J'ai pris du cul les gars Ici Hop On fait la règle Et très important Je vous déconseille de le faire passer Sous 40% de sa vie Parce que si vous le faites passer Sous 40% de sa vie Il va s'appliquer un boost De soin énorme Qui va le régène Et ce sera beaucoup plus chiant Pour vous De le taper Donc ici Voilà je fais la règle Mais j'évite de le mettre sous 40% Juste Je le tape gentiment Ici J'ai besoin D'une level 1 D'une level 2 D'une level 3 Je vais rank up Histoire d'avoir des level 3 dans la main Je me soigne encore avec l'oxigna Et c'est là que j'ai fait mon erreur Je pense C'est qu'il va me balancer l'ASP Ah bah oui Vous vous en doutez Là j'ai fait le con Normalement il me balance l'ASP Normalement Non il me balance pas l'ASP Ça va Ouf Mais du coup Là je dois faire la règle Et vous vous en doutez Quand je regarde Qu'il est affaibli x2 Et qu'en fonction de ce que je fais Si je le mets sous 40% HP Ou 35% HP Quelque chose comme ça Il va s'octroyer un bonus Qui va le full régène Bah les cartes que je vais utiliser Je vais prioriser les cartes un peu plus faibles Histoire de le diminuer encore Et vous allez voir que c'est très très short Et voilà 40% Je le tue pas Il a pas son boost Donc là qu'est-ce qui se passe Il a encore une diminution de stats Et à partir de là Bah je me dis Ok Là je peux rien faire de plus Je peux le finir Il est giga diminué Donc là les gars En fait à partir de là Ce que je vous conseille de faire C'est vraiment garder vos cartes de médio Si jamais vous n'avez pas quoi faire la règle Et que vous devez être obligé De jeter une carte de médio Bah faites-le En ultime recours Mais ce que je vous conseille de faire En attendant C'est de balancer les cartes de vos autres persos Et quand vous êtes à 2-3 réductions Sur le boss Là vous envoyez la purée Et vous allez voir que là Les triples A ou eux Bah mine de rien Voilà 2 millions 1 Et 900 000 Et j'ai réussi à battre Le roi démon Sans albédo Je sais pas si mes explications Ont été claires Mais dans tous les cas les gars J'espère que cette vidéo Aura pu vous aider A partir de là Dites vous bien Que c'est un contenu endgame Donc peu importe Les conseils que je peux vous donner Ca va être aussi à vous De jouer maintenant Sur les capacités De vos personnages Faire attention A ce que le boss peut faire A comment vous Vous allez anticiper la chose Et tout simplement Bah jouer correctement Moi je peux vous donner les clés Maintenant c'est à vous De les prendre Et de les utiliser correctement Bref J'espère que cette vidéo Vous aura aidé N'hésitez pas à me le dire Dans les commentaires Bien évidemment N'hésitez pas aussi Si c'est le cas A vous abonner On est en route vers les 5000 abonnés Au moment où je vous parle Ce serait juste incroyable Si on arrive à les passer Et moi je vous dis Bah à dans nos prochaines vidéos C'était Freezy Pour vous servir Tchuss J'aime bien J'aime bien J'aime bien